Je voudrais qu'on est assez rapidement aussi, donc je vous donne ton opinion, parce qu'il y a au moins, parce que je vois que l'heure avance, et comme j'avais dit on ne peut pas tout faire, mais il y a au moins deux choses que je voudrais qu'on aborde encore, et ça on ne peut pas partir ces soirs sans qu'on ait abordé ça, donc le papa nous dit vas-y et puis après on continue. Je suis très content de voir ce genre de choses, les interdits, papa, président, je m'appelais hier, pour effectivement, d'habitude je suis avec les autres de la Léni Ouin, et aujourd'hui je vais partager avec vous, c'est très important, la loi. Aujourd'hui nous avons la chance, de voir ce qu'on appelle le mandombe, par le nouveau pérgété, où nous expliquons scientifiquement pourquoi papa Kisolo Kéli a voulu édicter à Moïse les interdits. Pourquoi? Papa Diangé da Koutima, en 1985, pour célébrer leur acte d'expiation du péché, c'est-à-dire partant leur mort, la transfiguration dans le Koulou en 1958, et donc en 1985, pendant le 30e anniversaire, papa Diangé da Koutima vient mettre en place ce qu'on appelle les interdits rappelés tout temps. Moi, je parle au Congo, c'est le basique, si vous permettez, quand on parle d'interdits, la loi, j'ai dit bien, on a la science du trois-quarts aujourd'hui, parce que, parce que moi qui me manque, c'est un bazangoum, parlant de la danse, le cas par fruit de la danse, où les chefs Koutumi, les détenteurs de l'ancestralité, c'est Bantu, les gens ont dit Bantu, la femme n'est pas Bantu, c'est Bantu, les premiers, les premiers secrétaires, les leaders, Bantu, c'est la tête, les lobes les premiers, où les chefs Koutumi, vous remarquerez, les chefs Koutumi dans leur scaphandre, dans leur vestimentaire, ils ont ce qu'on appelle les trucs, les pots d'animaux, ils qu'on sortent. Et à Bantu, dans 90 ans, de l'anniversaire, où Papa Simo Kimbangu était enfermé, où l'acte de l'enfermement de sa personne, à Louboumbachi, à Boumbachi, à Boumbachi, là où l'avait essayé de garder son tiroir, l'unsi, l'unsi kou, l'unsi kou, c'est ça qu'on appelle ça la loi, la loi. Et l'unsi kou, c'est valable qu'unsi, en faisant usage du plan que l'on peut le guéter, sur quel ? Celui qui arrive à être dans la loi, il est dans la félicité divine. Pas non seulement pendant sa mort, après sa mort, disons, mais il est l'instrument de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui allège quand quelqu'un est dans la fornication. Donc, il est hors la loi, disons. Il n'est pas dans la structure du dacte de rêve, ou pas qu'il soit loqué, les dictes, c'est dit, comme on dit, moi, là, à notre ancêtre, Moïse. Et donc, nous tombons, au départ, il n'y avait qu'un seul interdit. Nous savons tous ce qui s'est passé. Je vais peut-être me donner un peu à présent, excusez-moi, je vais prendre un petit peu de temps. Par rapport à ça. Et donc, quand est le kou, l'unsi, sur terre, parce qu'on va le nommer, l'unsi, c'est la même chose que l'unsi. L'arbre d'un interdit, ce jour-là, ne touchez pas. C'est ça l'humain, l'unsi, 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 c'est l'interdit, il ne faut pas qu'il se loguer le papa de l'unsi, 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 l'unsi un acte qui est inégal disons, il regarde la gauche à droite est-ce qu'il me voit ? je peux voler ? est-ce qu'il me regarde ? il oublie que lui-même déjà il est esprit de vérité, il est Dieu donc il s'oublie que lui-même il est temple de Dieu je ne peux pas qu'il soit bien, il n'y a pas de l'emploi de l'antime bref, donc là, parlons de la danse le cas échéant, les chefs continuent, qu'est-ce qu'ils font ? ils viennent donner ce qu'on appelle le tam-tam le tam-tam, ça c'est dans votre langue ici en France, vous l'appelez la tam-tam, nous on appelle ça m'go-ma m'go-ma et dans m'go-ma, il y a deux choses il y a le mango et mango tu veux dire m'go en Congo ? le gong, le gong, le gong et papa, c'est moi qui me demande ce jour-là le chef coutumier vient poser la quoi, la peau ? le gong il dit ce jour-là, trois quarts il y a su et donc, les chefs coutumiers qui ont hérité de l'ancestralité et de danser là parce que quand vous dansez, moi j'étais chez moi je dansais à Paris, vous connaissez mon histoire avant que je devienne ce que je suis aujourd'hui j'ai trépassé 30 ans de Vatican m'go-m'go 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 quand vous jouez, il y a deux sons c'est très très dangereux ce jour-là, vous verrez pour distinguer, justement parlant des défilés et des danses qu'on appelle licencieuses nous, on est divins l'homme nous, tout Dieu esprit de vérité on est le siège de Dieu le Père papa qui se loquait Dieu le Fils pour être l'homme et Dieu se dit parce que c'est là qu'il pose ce jour-là vous avez cette illustration que j'ai bien souvent montré on est le siège de ces trois entités-là ça vous savez cette inspiration c'est encore ce matin que je regardais ça l'image je crois que c'est arrivé ce matin ce soir parce que c'était en novembre 93 papa Dialongana le Christ et Jésus étaient partis à Mazagimango donc Brazzaville au centre d'accueil on lui a remis officiellement cette inspiration nous on est le siège et qu'est-ce qui se passe il y a des créatures qui les créent sur terre papa qui se loquaient c'est juste par la parole que cela soit et cela fût cela soit c'est au moment de créer le premier individu humain qui fait appel à ses deux collègues papa Dialongana papa Dialongana le sang et l'eau et le Saint-Esprit papa Dialongana le souple de vie donc la chose que nous devons savoir quand on est Kimbangu bon vous en français vous dites Kimbanguise moi comment on dit Mwana Kimbangu moi je suis Kimbangu je suis Mwana Kimbangu je suis Kimbangu en miniature Mwana moi en français on dit fils fil le filaye on dit fils j'aime bien le terme des femmes parce qu'on dit filaye et fils donc c'est sur le fil direct de celui qui a fait que je suis comme moi je sois l'esprit de vérité donc pas qu'il s'occupe c'est de manière qui est garantie si aujourd'hui on doit se distinguer des créatures qui sont venues sur terre juste par la parole quand tu es Kimbangu tu es divin tu es Dieu dit eux c'est à dire ce qu'ils disent dit eux dit eux on pourra en parler peut-être à l'occasion il y a deux tirs parce que c'est toujours le principe c'est triste j'espère que l'islam va commencer le cours ici on va vous préciser scientifiquement pourquoi et le comment dit eux eux qui disent qui qui sont lokele c'est trinitéral le trinitéral c'est la trinitéral évidemment c'est la trinitéral c'est la trinitéral qui sont lokele et donc la distinction nous devons nous distinguer c'est vrai qu'il y a des intrus ça c'est clair il y a des intrus papa chef coutu papa chef surveillant MBSK je te comprends mais il y a plein d'intrus et malheureusement ces intrus là eux ils nous connaissent il y a un quantique de dirigeant qui dit ça parmi nous il y a des intrus il y a des gens chaque matin ils écoutent le Kofi Lomidé le Ndomolo et quand il arrive à la facule il y a des musées de la facule qui écoutent le Ndomolo quand il apparaît le don là ce n'est plus le don de Kofi parce qu'il a écouté à la maison et donc toi qui es avec la corrélation c'est une liaison spirituelle entre vous 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 retrouvez vous commencez à danser ce n'est plus le Ndomolo parce que pourquoi papa qui est sauvé s'appelle l'éternel des armées on est des soldats donc c'est le côté rythmé même pas papa président on a tourné le fait 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 je pense que je n'ai pas le temps d'ouvrir la vidéo que je vais le montrer papa après la prière finale je pense que c'est comme son accueil il dit mais ma jeune est bonne la personne est donc bien raté la lumière est-ce que vous voulez que je vous ramène en arrière donc nous quand nous commons nos péchés en fait nous nous retardons nous-mêmes nos échéances du bonheur ou du bonheur d'accord et donc pour revenir blanc papa la danse quand vous jouez c'est vrai que vous avez signé que la fakie c'est la voie non attention le ngoma là quand vous jouez vous nos ancêtres c'est ce qui a été transformé après le ngomolo et qu'on sort le contact de la peau moi je joue au tam-tam le tam-tam c'est un type c'est un type sur lequel on a posé la peau de qui d'un animal d'un animal qu'importe d'animal tu verras les longues frères de l'autre africain c'est toujours un petit je dis bien un petit n'si de la peau d'un animal vous savez tous ce que s'il passe à Kimia l'animal est vulnérable animal animal maléfiquement ça veut dire animaliste tu es animaliste c'est une structure que le sifford fait ce qu'il veut de vous vous devenez vulnérable il y entre d'ailleurs quand il y a des incompréhensions tu me dis un bon Forget ce qui me confie Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'entre vous, il y en a qui étaient pour eux. D'où le premier congé qui dit Et jusqu'à la fin c'est quoi ? C'est les 10 commandements. Sa carapace est hermétique. Et dans ce moment-là, Lucifer, Papa disait bien qu'à l'époque, quand Satan la venait, c'était Buki, Muki, parce que Muki qui venait devant Buka, qui avait le devoir de soigner l'humanité, Adam. En français l'appelait Dao, celui qui tirait la terre. Mais nous l'appelait Muki, qui avait le devoir de soigner l'humanité. Dès que Lucifer venait, Va-t'en ! Parce que Lucifer n'a pas Nominuguru. Lucifer, au départ, Lucifer, au départ, il n'avait plus sur terre. Il errait. C'était un ange qui est tout puissant par rapport à nous. Et dans sa disposition, il est juste sorti pas plus sur le clé comme ça. Il avait vu Papa Djalungana, mais il n'a pas la leçon de Papa Djalungana. C'est pas seulement son coup d'état à travers notre mère première, Maman Ève, il a fait un coup d'état en tirant Ève et se substitue en elle. Parce qu'il a une structure faciale. Là, l'homme, là la femme. Ceux qui ont la chance de le voir, vous verrez de s'y faire, il est comme ça. L'Homme, aujourd'hui, dans vos pays, on commence à mettre des lois. L'Homme et la femme, on ne veut plus comprendre qui est qui. Et justement, c'est lui qui inspire tout cela dans les grosses loges là-bas. Parce qu'eux également, ils ont leur lois, justement. C'est les fraternités. Au palais Bourbon, quand ils se retrouvent, ils mettent en place vos preuves. Je ne vais pas m'attarder. Donc, nous devons nous distinguer. Soit tu es Kimbango en miniature ou tu n'es pas Kimbango. Ou tu es instrument de Lucifer. Parce que, n'oublions pas, le 6 av 121, Konkakyawa, cette dame, justement, qui vient remettre la femme à sa place. Parce que la première dame, Maman Eve, elle a entendu. On m'en obé, toujours. Excusez-moi. Le ma, c'est le roi. Quand vous faites le revers de ça, quand vous mettez la glace ici, ça devient roi. Elle a entendu. Et vous l'appelez le ma, ma. Ma, on dit comment on dit ma, prends. Elle l'a pris et il est devenu. Mais heureusement, Maman Mouilou, elle a kiaouanga. Elle est venue corriger ça. Elle a entendu la nuit du 5 au 6. Son mari est en train de ne pas divaguer, ne pas de lever vite. Mais, mon, qu'est-ce qu'il se passe, chérie? Mais, ah! Il n'accepte. Moi, je te donnerai le coup de main. Son nom kiaouanga. Donc, elle corrige. Vous avez les femmes aujourd'hui, la charge que vous avez aujourd'hui, grâce à ces membres. Il n'y a plus de distinction dans la charge. Mais, bien sûr, bien reparti, selon son rôle. Mais, vous êtes capable de gérer. Parce que, Maman Mouilou, elle fait la deuxième chaise spirituelle de cette échéance spirituelle qu'on appelle le guibonguise. Je ne vais pas dire église guibonguise. Je ne vais pas dire échéance spirituelle. Cette civilisation. Parce qu'il y en a qui disent que pour moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je parle de guibonguise, la civilisation. Nous ne sommes pas seulement guibonguise le dimanche. Nous sommes qui demandent d'une manière continue. Au nom du Père. Il ne suffit pas de l'hommage. Ce n'est pas l'hommage. Il n'y a que ce soit quelque chose. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Papa Gaudi. Tu as pris du temps, mais il est nécessaire par moments aussi que nous sachions ça. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit souvent le mardi, je suis de l'autre côté là-bas. Par les connaissances que tu as, par le savoir que tu as, tu ne peux pas te fermer à un endroit, à un seul Dieu. Tu te dois de tourner et de venir apporter cette connaissance et cette chose que tu as. Bon, c'est sûr que là, il est tard. On a commencé très tard, mais je pense que si on continue encore un peu, on aurait encore appris. Mais ce n'est pas grave. Tu vas revenir, tu vas nous donner encore un peu. Je voulais, c'est vrai, le temps avance. On va peut-être juste lancer le débat. C'est pas possible que le mardi prochain qu'on le prenne, on le continue ? Parce qu'on va continuer parce qu'on n'a pas tout fait. Non, on va continuer, il n'y a pas de soucis, on n'a pas tout fait. Mais je voulais, je voulais juste, tu vois comme on dit, lancer un petit peu le filet. Après, on ne va pas s'éterniser la type parce que ce sont des débats qui vont là, beaucoup plus lourds, sur ne pas consommer la viande de porc et des singes car ces animaux sont les véhicules des esprits démoniaques. pourquoi est-ce que je veux qu'on aborde ça ? Je vais vous le dire après. C'est couvrir les cheveux en tous lieux de culte, femmes et jeunes filles. Un autre sujet aussi parce que, maintenant, puisqu'il y a les cheveux un petit peu qui viennent des âtes et là-bas, c'est un peu joli, donc on a un petit peu envie de montrer quand même parce qu'en dessous, on ne voit pas. donc on a quand même un peu de montrer. Mais, ce que je voulais surtout, c'était l'état de consommer la viande de porc et des singes. Vous avez tous entendu vos informations ce dernier jour ce qu'on nous dit. On nous dit que même la viande rouge est cancérigène. Même les poissons, même le clé. La viande, là c'est surtout la viande rouge est cancérigène. La charcuterie, là, et puis tout, en parlant même pas, ça amène plein de maladies. Mais la viande rouge, même la viande rouge est cancérigène. On ne nous interdit pas de manger la viande rouge. On nous dit simplement avec modération. Mais, là-dedans, dans la Bible, il nous dit, dans l'hévitique, je ne sais plus dans quel truc, mais je pense que, on va en chercher bien, quand nous consommons la viande rouge, nous ne devrons pas la consommer saignante. Parce que, le sang, le sang, c'est par là où passe l'esprit. Lorsque nous mangeons la viande saignante, c'est comme si on consommait quelque chose où il y avait l'esprit dedans. ça, c'est spirituellement. Mais, scientifiquement, le sang, quand on mange la viande saignante, la viande n'a pas été bien cuite. Donc, ce qui fait que, toutes les maladies, toutes les mauvaises choses, sont dans cette viande-là que nous mangeons. Et aujourd'hui, on nous dit, attention, attention, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, des bons esprits, même s'ils font ce qu'ils veulent les plus tôt, mais il y a des bons esprits qui sortent de temps en temps, qui disent, attention, la viande rouge. Et, je voulais parler de ça, on n'est pas consommé la viande de porc et de singe. On a commencé la semaine dernière sur la viande de porc. Il y a eu beaucoup des exemples qui ont été donnés. Et, l'exemple le plus probant, c'était de dire, la viande des singes, c'est la viande qui se rapproche le plus de... Le corps, c'est du porc. De la viande du porc, non. Le sang, c'est pareil. C'est ceux qui se rapprochent le plus de l'homme. Génétiquement. Génétiquement, c'est ceux qui se rapprochent le plus de l'homme. Et, là, on nous dit, car ces animaux sont des véhicules des esprits démoniaques. Satan a utilisé ces viandes-là qui sont les plus proches de l'homme pour véhiculer son esprit. Je lance les débats. Papa, tu me dis quelque chose ? Non, non, non. À la retraite, on nous avait dit, c'est du Saint-Esprit. À la retraite, je dis, le nom de ce pasteur-là a un brillant pasteur, un esprit, hein. Les pasteurs, comme ça, il y en a plus. Ce monsieur-là nous avait dit, parce que j'avais un cousin qui avait dit, ah, papa pasteur, tous les interdits que vous m'avez, vous avez énuméré c'est moi je suis prêt à j'accepte mais le bord à la retraite à il parle en ligne à la peau maintenant son auto sera la casse les camboyants moulou à la retraite le pasteur a dit à retorquer mon fils bonjour dit du moulou n'est pas plus dit donc si tu as mangé si tu manges du fort tu manges de la chair du diable c'est ce passeur là qui nous a dit ça c'est tout là est resté gravé en moi ce truc les resté gravé en moi donc moi c'est ce que je retiens on nous a dit à la retraite que le 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 port l'avion de peau est comparable à la viande enfin à la chaise c'est un diable je ne sais pas comment expliquer ça il va alors on va essayer de faire un peu vite j'ai bien dit c'était juste pour lancer un petit peu mais je pense que la semaine prochaine il faut qu'on revienne là dessus il y a encore beaucoup de choses il ya plein de choses encore là dedans il faut qu'on parle et parce que même quand on dit payer les impôts sa salaire comme ça à nos dames comme ça mais il faut qu'on n'en parle on respecte l'autorité politique on sait ce qui se passe dans nos pays actuellement il faut qu'on n'en parle donc c'est pour ça que voilà d'accord donc dernièrement quand on a parlé à papa dany il avait dit pour me comprendre les éléments sont publiques ou les paroles de papa les pontiques ainsi de suite mais avant j'allais quand même dire un petit truc dans mes recherches à l'extérieur j'avais parlé avec des gens pourquoi est-ce que eux aussi consommaient pas la viande de porc il y en a qui m'avait dit la viande de porc si on consomme pas parce qu'au début je n'ai pas créé le porc mais dit qu'il n'a pas créé le porc mais qu'est ce qui s'est passé il y avait des gens qui se comportement des gens se comportement qui se comportait tellement mal comme des animaux et dieu les avait transformés en porc donc depuis lors comme les esprits impurs ont pour vocation d'habiter le corps humain à défaut d'être le corps humain il préfère se refugier dans le porc et on revoit de l'église qui me banquiste en écoutant papa simon qui me banque je passe à la jeunesse papa simon qui me banque qui dit la phrase où on dit on lui a emmené les petits enfants pour qu'ils puissent les bénir mais qu'est ce qui s'était passé avant jésus était arrivé dans un village où il prêchait mais les parents ne voulaient pas que les enfants puissent écouter ce charlatan donc ils ont emmené les enfants et la malédiction était tombée comme pas ces enfants étaient transformés en porc du coup de ce village j'avais eu une panique et quand j'ai appris que jésus-christ était de l'autre côté ils ont emmené les enfants pour qu'ils puissent les bénir et les disciples étaient opposés à ce que les enfants ne viennent donc voilà donc à peu près c'était pour dire la viande de porc faire très attention comme on a dit ici les esprits impurs à défaut d'être dans un corps humain pour une position de corps humain ils sont dans la viande de porc et nous en consommant cette viande finalement on les fait entrer en nous alors que tout le temps on passe notre à prier à se purifier et à défaut qu'elle va les faire entrer en nous rapidement on savait bien qu'en temps de la colonisation notamment c'est les portugais qui faisaient cette pratique avant quand il y avait un graphique d'hommes qui se faisaient quoi nos anciens qui vendaient nos frères et qu'eux qu'est ce qu'ils faisaient ils transformaient ces gens cela comporte dans un cochon ils ont des noms des gens qui transformaient en cochon par rapport à leurs pratiques maléfiques et ils ont mené du envoie seulement des cochons qui partent non mais c'était déjà mais on ne s'était pas des lieux là c'était pas des humains vendus matériellement c'était c'est difficile non mais c'est comme un métier que tu as des transformes en cochon oui on fait ce que je vais même cette vente là était mystique oui mais la vente est un essai que le monde est le rôle c'est le terme qu'on utilise et même chez moi à couloumou il y en avait les gens qui travaillent j'ai vu la scène là où j'ai le valent qu'elle la berge là à couloumou là il y en avait et qui faisait les transmissions envoyées à l'europé alors il ya bien sûr la donne de l'épargne source les véhicules de l'esprit démoniaque mais il ya aussi comme je l'avais dit la semaine dernière la viande de port puisque source du transport de l'esprit démoniaque à l'esprit démoniaque en lui lorsque nous mangeons cette viande là fait diminuer la force de l'esprit sain que nous avons en nous puisque l'esprit démoniaque prend le pas sur l'esprit sain que nous avons nous donc c'est pour ça aussi qu'il est vraiment formellement pour nous les kim baguistes de manger la viande de port on va continuer parce que ces jours on ne peut pas s'arrêter là dessus il faut qu'on continue là dessus mais je voulais revenir sur ses couvrir les cheveux en tout lieu de culte c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure s'abstenir des toutes activités lucratives c'est qu'on sait ce que nous devons faire on sait comment nous devons faire mais aujourd'hui on a de plus en plus un petit peu de mèche qui sortent moi j'ai été très choqué je vous le dis on recevait du monde qui venait de l'extérieur on recevait lors de la veillée de papa kina du monde qui venait de l'extérieur et j'ai vu des moments je ne dirai pas ce soit 5 points ça déduit quoi ce soit je sais il ya une maman protocole qui avait les cheveux à moitié balle avait aimé un foulard où les cheveux était bien elle s'est n'avait pas mis le foulard c'était pareil maman protocole nous recevons des personnes extérieures qui viennent qui ne sont pas kim baguistes ou des autres églises où il y avait des 26 et beaucoup de choses et nous montrons cet exemple là alors que nous savons l'importance qu'il y a surtout pour les moments et papa godi l'a dit tout à l'heure quand il a fait sa démonstration le rôle que les moments ont au sein de l'église et surtout dans la prière et quand on ne respecte pas on sait très bien que les cheveux quand on est cheveux quand on n'a pas de foulard devant dieu c'est comme si nous étions nus pour les moments c'est comme si nous étions nus et lorsqu'on se présente comme ça et qu'on est protocole quel exemple donnons-nous à l'église dans laquelle je dis que ce n'est pas que dans le milieu du cul partout en principe il faut mettre le foulard papa dengue la vidéo existe oui parce que dans le métro vous vous promenez vous avez un malaise c'est bien t'attends jamais connu ce messia pas facilement qui me banque les cheveux en l'air comme ça venu comme ça on nous dit il est interdit de se laver nuit parce qu'en tous lieux le seigneur est avec vous donc c'est la même chose là et le cheveux comme ça mais je vous pose une question est ce que nous qui sommes en europe et enfin je possède la question que je voulais poser est ce que pour nous qui c'est plus qu'ils sont en europe notamment en france un pays décrété laïque est ce que nos mamans ont le droit dans leur activité professionnelle de laisser le foulard dans le sac et de le reprendre après le est ce qu'elles ont le cacine ostentatoire à bon bah oui pas bon à bon pendant j'ai une différence et les jeux comment on appelle ça les boules mais pour le cas non attention il faut pas il faut pas qu'on parle et un bon cas là 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 il faut pas comparer la burqa et le foulard c'est à dire il ya le foulard le foulard à foulard foulard ce bout de tissu là non mais en fait non moi je demande je demande je demande je pose la question est ce que au niveau de l'église qu'est ce qu'il y a alors respecte respecte les lois on nous le dit dans nos trucs nous devons respecter l'autorité de l'état de l'état bon j'étais juste pour ça tout à l'heure papa dani disait que on n'est pas là pour faire de la complaisance par rapport aux règles de l'église maintenant je crois que nous les mamans on a un rôle à jouer le foulard c'est une question d'habitude on l'adapte aussi et nous on a des choses qu'ils font qu'on connaît de façon très jolie et moi je connais dans ma profession et je sors peu avec le foulard je vais l'attacher de différentes manières mais maintenant ça va être très rare de me voir sans foulard même à l'extérieur et on peut sans justement être capable on n'est pas à l'extrême comme des musulmans c'est plus un esthétique c'est dire même esthétique d'avoir le foulard oui non mais moi en fait je me pose je pose la question parce que je me jeu selon notre enseignement selon notre doctrine si à temps par exemple à ton boulot imaginons à ton boulot dans nos activités professionnelles on nous dit bâle foulard tu dois t'incliner oui justement justement parce que l'on dit en te rejoignant quand on prend en afrique au congo précisément quand on au primaire c'est normal les filles ont des juifs les garçons des gens mais quand on arrive au lycée c'est tout le monde en collège donc tout le monde en pantalon et ça qu'ils m'ont dit ce qu'ils m'ont mis tout le monde on respecte ça on a dit pour tous à l'état vous allez dans les structures où ils ont établi comme ça respecter ça je pense oui on n'a pas besoin de l'eau qu'une fois c'est concernant cette attitude entre ici dans la communauté et l'extérieur il se pose des situations on le comprend mais il arrive pour nous les mamans ou nous les papas moi ma préoccupation à chaque fois je le martèle ça dit qu'on sache qui sommes nous en tant que kim mango en miniature c'est ça la préoccupation première que nous devons avoir à tout instant entre l'attitude de dimanche kim bonguiste ou kim bonguiste parce que c'est là j'insiste là dessus aujourd'hui on a des kim bonguiste et des kim bonguiste je veux préciser pourquoi le oui vient d'où on dit souvent pas de l'ongan à viser souvent que on parle des choses anciennes avant de pas de voir pourquoi on parle des choses pour nos premières nouvelles on parle aussi sur scène il s'est avéré celui que nous portons pour nos grâces papa dit l'homme le christ jésus il a donné ses journées à tous ceux qui sont aujourd'hui vous remarquerez en france mais on s'appelle la on s'appelle l'homme on s'appelle ce